hello les amis j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours autant d'appétit alors aujourd'hui mon envie du jour c'est les bananes vertes frites alors on va éplucher les bananes ensemble pour faciliter tout ça on va mettre les bananes dans de l'eau chaude vous verrez donc la peau partira plus facilement avec l'eau chaude donc là je mets mes bananes dans la bassine et je laisse tremper cinq minutes à peu près avant de les éplucher donc j'ai mon petit couteau un couteau spécial pour les bananes voilà on laisse tremper après on vient éplucher tout ça donc pour éplucher regardez fait une petite entaille sur le côté et on enlève la peau voilà par tranquillement tout seul voilà donc suivez le tuto pour éplucher vos bananes plus facilement donc là on enlève le je sais même pas comment ça s'appelle voilà vous grattez la banane comme ça ensuite vous mettez de côté voilà et après on vient couper après pouvez la laisser entière comme ça mais moi je coupe en trois ça dépend de la longueur de la banane donc ça vous pouvez laisser tout entière ou sinon les couper en deux en trois comme vous voulez donc on poursuit pour éplucher nos bananes dans le tranquille voilà donc cette fois ci c'est une banane plantain donc là il n'est pas mûre et ni mûre ni verte je trouve c'est les meilleurs donc là on est plus la banane plantain ensuite on va enlever les surplus on fait pareil comme pour les bananes normal voilà on enlève les petits morceaux les petits trucs qui sont restés voilà et on vient à gratter je sais pas trop comment dit le français dur voilà on traite pour enlever le quand on va dire ça bref après pour la banane plantain mais j'ai coupé donc au milieu on s'est dû enlever je sais pas comment on appelle ça encore la veine de la banane le milieu voilà comme ça tout simplement voilà on s'est dû je vais recouper et au milieu et puis voilà ça nous fait quatre morceaux voilà voilà c'est comme ça que moi je fais après il y en a qui font un petit trondelle encore et ce qu'on voulait en la cuisine les goûts et les couleurs et les envies ça ne se discute pas j'ai envie de dire donc poursuivons avec nos bananes après on va les laver pour la cuisson voilà nos bananes donc après avoir hupché nos bananes on va les laver avec de l'eau claire du robinet tout simplement donc là on va bien frotter vous allez voir il ya des détritus blanches qui vont se dégager des bananes ensuite on va les transverser dans de l'eau propre pour faire la même manipulation avant de les saisonner tout à voyait plein de détritus blancs dans la marmite mais qu'on a frotté voilà on les transverser dans la marmite et voilà on les transverser dans la marmite et voilà on va encore frotter on lavent avant l'avant on lave voilà et c'est bon donc là on est pas mal on va jeter l'eau et nous voilà pour la saisonnement donc pas saisonner on va mettre du curcuma du poivre et du sel et aussi donc de l'oignon et de la mx et donc moi c'est de l'oignon rouge c'est que ça c'est de c'est de cette couleur donc je suis une petite cuillère voilà tout simplement et on mélange tout ça voilà donc on va chauffer notre île à friture donc moi je vais utiliser de l'eau de tournesol donc une fois que notre île est bien chaude on va mettre les bananes tout simplement voilà on va laisser cuire tranquillement quand on viendra retourner les bananes donc de chaque côté pour avoir une belle cuisson fois que c'est doré de l'autre côté on vient de tourner les bananes tranquillement apprend l'escu va donc l'autre côté encore quelques minutes avant de les sortir du feu donc pour sortir les bananes on va prendre du papier absorbant on va mettre sur une assiette et on va mettre donc une banane directement dessus on va les sortir comme ça le papier absorbant on va bien absorber le surplus d'huile on va dire ça comme ça et voilà nos bananes frites des amis donc moi c'était mon envie du jour donc pour le jeu ce jour je vais les accompagner avec des mabawajone la recette est déjà postée donc sur la page si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner les amis à liker à partager la vidéo ainsi que la page pour qu'on soit encore plus nombreux voilà donc mon petit plat du jour bonne dégustation à vous les amis rendez vous pour une prochaine recette puis